Il est 7h20, grand temps de parler conso avec vous, Olivier Dauvert, et après Carrefour. C'est donc au tour d'Intermarché, de promettre que les produits en provenance des pays du Mercosur, la viande notamment, ne seront pas vendus en rayon. C'est quoi ? C'est un coup de com' ? Déjà, petit rappel des faits, ça a démarré mercredi. Alexandre Bompard, qui est le patron de Carrefour, je le rappelle, il écrit aux syndicats agricoles pour s'engager à ne pas vendre de viande du Brésil ou d'Argentine dans ses rayons boucheries comme dans ses plats cuisinés à Marc Carrefour. Ça a son importance. Hier jeudi, c'est Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, qui lui emboîte le pas. Refus à l'avance, là aussi, de la viande d'Amérique du Sud. Et c'est assez probable que ça continue avec d'autres enseignes, parce que plus généralement, et donc au-delà même du cas du Mercosur, on assiste en ce moment à un nombre, mais alors, extraordinaires d'initiatives des enseignes de la grande distribution, qui sont autant d'eux, vous allez rayer la mention inutile comme on dit, de déclarations d'amour pour les paysans et ou de coups de com'. Bon, moi je suis optimiste, je me dis que ça fait des déclarations d'amour pour les paysans, mais pourquoi d'un coup les hypermarchés se mettent-ils autant à les aimer ? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, on ne va pas éluder le fait qu'en ce moment, ils ont peur, ils ont peur des paysans, il n'y a pas un patron d'enseigne qui ne s'inquiète pour d'éventuels débordements des manifestations agricoles contre ces magasins, parce que les magasins sont des cibles doublement faciles. Faciles d'abord parce qu'elles sont symboliques, parce qu'elles sont nombreuses, il y a plus de 10 000 hypermarchés, supermarchés, discounters en France, et puis c'est des cibles faciles parce qu'elles ne sont pas protégées, comme les préfectures par exemple peuvent l'être. Ensuite, il y a une autre raison, c'est le sentiment qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, d'être injustement attaqué, d'être injustement désigné comme le seul responsable de tous les maux agricoles, et donc dans ce cas, lorsque vous êtes attaqué, vous vous défendez, vous voulez donner des gages, vous voulez donner des preuves, et c'est ça qu'on vit en ce moment, avec les annonces de carrefour et d'intermarchés sur la viande brésilienne, ou d'autres encore à venir. Vous dites que ce sentiment d'être injustement attaqué ne serait pas complètement faux. Oui, je maintiens, je ne dis pas que les hypermarchés n'ont aucune responsabilité, parce qu'évidemment, ils sont durs en égo, les relations avec les fournisseurs, ce n'est pas franchement l'ambiance d'une lune de miel, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand on pointe la seule grande distribution, on oublie trop souvent les autres responsables, notamment la restauration ou les fabricants de plats cuisinés, dont certains se fichent, mais alors se fichent, vous n'imaginez pas comment ? Oui, parce que c'est là-dedans qui mettent n'importe quoi. Exactement, de l'origine de leurs matières premières agricoles. Donc c'est plutôt bien si carrefour dans ses plats cuisinés nous dit « Moi, je n'ai pas envie de manger le vin de brésilienne, c'est bien ? » Oui, parce que ça envoie en fait un signal, et c'est ça la stratégie derrière ces engagements, c'est de forcer les grands industriels ou les grandes entreprises de la restauration à se positionner, elles aussi, sur ce même sujet des importations. Merci beaucoup Olivier Dauvert, et on verra si Leclerc se positionne ou pas sur cette question, puisque Michel-Edouard Leclerc sera l'invité du Grand Jury dimanche sur RTL, entre midi et 13h.